Des shows qui ont souvent fait ça le compte. Un duo emblématique de l'émission le plus grand cabaret du monde sur France 2 et une popularité qui est longtemps restée au top. Avec leur personnage un peu naïf de Shirley et Dino, Corinne et Gilles Benizio font partie des duos inoubliables des années 2000. Devenu ultra célèbre au début de la décennie, le couple est pourtant retourné dans l'ombre peu à peu depuis 2006. Et l'assume totalement, on n'avait plus envie. On ne voulait pas être moins bon et lasser les gens. On les a joués 30 ans donc on en avait fait le tour. On les a mis en maison de retraite pour faire autre chose, avaient-ils confié dans une interview à la Provence il y a quelques mois. Pour autant, dans leur nouveau projet, l'âme de Shirley et Dino est là. Opéra et transmission à leur fille mais alors quels sont ses nouveaux projets ? Eh bien le couple, parent de deux enfants, ne manque pas. Maintenant on a du temps pour faire de l'opéra et ça nous plaît beaucoup, avait-il confié au journal local. On aime bien faire de la mise en scène, ça change. On a mis en scène par exemple le platé de rameau, on avait recréé la belle au bois dormant, un ballet qu'on a remis à notre façon avec notre chef d'orchestre fétiche, Hervé Niquet. Et ceux qui répètent que Shirley et Dino, si est-il fini, si est-il du passé n'ont pas vraiment l'impression d'avoir fait un virage à 180 degrés en se lançant dans l'opéra. Nous, on a l'impression de continuer dans la même veine, de peaufiner ce qu'on faisait, de l'améliorer et le rendre plus accessible. Rendre accessible l'humour à l'opéra, ce n'est pas une moindre affaire. Il y a beaucoup d'humour dans nos spectacles, même si ce sont des opéras très classiques, révèle-t-il, passionnés. Alors, comment les retrouver sur scène ? En 2022, tous les deux avaient monté une pièce, platée, de Jean-Philippe Rameau, et cherchent sans cesse de nouveaux projets dans le théâtre. En attendant que la relève arrive, si leur fils Raphaël se dirige vers une carrière d'ingénieur, leur fille Elisa est quant à elle déjà montée sur les planches pour une pièce de ses parents. Et semble prête à leur succéder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada